... J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Je voudrais commencer très brièvement sur une note personnelle parce que figurez-vous qu'il y a 15 jours, j'ai reçu ça. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais là, dans le coin, il y a une espèce de logo où il y a écrit « Présidence de la République ». Le mail a l'air véritable parce que l'adresse est en atelysée.fr, objet « Grand débat avec le Président ». Oui, ça m'a fait à peu près le même effet. Je vous lis. « Cher Monsieur, le Président de la République souhaite avoir un débat prospectif avec des intellectuels, le 18 mars en fin de journée, 18h à 22h, et voudrais vous proposer d'y participer. » « Cher Monsieur Macron, quelle hypocrite ! » « Attends, attends, attends ! » « Vous comprendrez que si c'est pour venir faire tapisserie le petit doigt en l'air au milieu des pitres façon BHL et Mthoven, ou des intellectuels de cours comme Patrick Boucheron, je préférerais avoir piscine ou même dîner avec François Hollande. » « Au moins, votre invitation ajoute-t-elle un élément supplémentaire pour documenter votre conception du débat. » « Savez-vous qu'à part les éditorialistes qui vous servent de laquais et répètent en boucle que la démocratie, c'est le débat, votre grand débat, personne n'y croit ? » « Vous-même, d'ailleurs, nous ne sommes pas certains que vous y croyez. » « Vous détruisez le travail, vous détruisez les territoires, vous détruisez les vies et vous détruisez la planète. » « Si vous, vous n'avez plus aucune légitimité, le peuple, lui, a entièrement celle de résister à sa propre démolition. Craignez même que dans l'élan de sa fureur, il ne lui vienne à l'idée de démolir ses démolisseurs. » « Aïe, 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 aïe ! » « Aïe, vous comme les dali ! » « Et comme en arriver là n'est souhaitable pour personne, il reste une solution simple, logique et qui préserve l'intégrité de tous. Monsieur Macron, il faut partir ! Monsieur Macron, rendez les clés ! »